Un organisme génétiquement modifié est un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par l'homme. L'un des précurseurs de la génétique, et donc des OGM, a été un moine et botaniste autrichien, Gregor Mendel. En effectuant des croisements de plantes, notamment des petits pois, il a posé les bases des lois de l'hérédité et de la génétique moderne dès le XIXe siècle. Mais depuis toujours, l'homme a fait des croisements, souvent de manière empirique, pour obtenir des plantes ou animaux avec certaines caractéristiques. Au sens large, les chiens, descendants des loups, peuvent être considérés comme des OGM. Une exception plus restreinte limite cependant l'appellation OGM à des organismes modifiés grâce aux biotechnologies modernes ou génies génétiques. On peut, grâce à ces techniques, insérer dans les chromosomes de certains êtres vivants des gènes issus d'animaux ou plantes complètement différents. C'est la transgénèse. Des chercheurs ont par exemple introduit chez la vache le gène du verluisant qui produit la luciférase, à l'origine de la lumière chez le verre. Si le veau produit ne brille pas dans la nuit, au microscope, ces cellules émettent une faible quantité de lumière sous l'effet du stress. Beaucoup utilisés dans la recherche, les organismes transgéniques ont aussi des applications concrètes, notamment dans l'agriculture et l'alimentation. Des entreprises ont mis au point des variétés de plantes comme le maïs, le soja ou le coton pour qu'elles résistent à certains parasites, champignons ou maladies, ou aux herbicides utilisés dans les cultures. Certains OGM sont aussi conçus pour obtenir une meilleure qualité nutritionnelle des produits ou dans le domaine de la santé. Des chercheurs américains planchent sur une banane servant de vaccin contre la gastro-entérite. Les OGM sont aussi synonymes d'inquiétude. Si rien n'a démontré le caractère nocif des OGM pour la santé, les défenseurs de l'environnement estiment les études insuffisantes. Autre préoccupation, les gènes installés dans ces plantes ont tendance à se disséminer et contaminer d'autres variétés, perturbant l'écosystème. Enfin, les firmes agroalimentaires prennent désormais la main sur les semences. Les graines issues de plants OGM sont stériles. Les agriculteurs doivent donc en racheter pour la récolte suivante.